Les 5 raisons pour la lapidation sous la loi de Moïse Donc, j'aimerais ce soir qu'on puisse continuer à examiner les 5 raisons pour la lapidation sous la loi de Moïse. 5 raisons principales, il y a d'autres sujets qui sont liés à la lapidation, mais 5 raisons principales que Dieu nous révèle dans les instructions de la Torah dans l'Ancien Testament. Nécessairement, on a déjà vu cela, mais la Bible nous dit concernant l'Ancien Testament et l'expérience du peuple juif que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites, donc inspirées par Dieu pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et Paul parle à des païens, des chrétiens de l'église de Corinne. Donc, ces textes bibliques qui abordent la lapidation, bien que nous ne sommes pas du tout sous la loi, servent tout de même à nous enseigner concernant la volonté de Dieu et concernant sa pensée. On a déjà vu dans les sujets qui sont des offenses capitales, on a déjà vu premièrement la possession démoniaque. Si quelqu'un d'après Lévitique, chapitre 20, verset 7, était possédé d'un esprit, cette personne-là devait mourir. C'était une offense capitale, c'était une abomination aux yeux de Dieu. Au lieu de servir le seul vrai Dieu, au lieu de vouer sa vie et de s'offrir à lui, on se liait avec les forts ennemis de Dieu. Dieu dit, je ne peux pas tolérer ça en Israël. Deuxièmement, on a vu la question du blasphème du nom de Dieu. Les dix commandements nous disent, dans un des dix commandements, de ne pas utiliser son nom en vain, parce qu'il y aurait des conséquences. Et dans l'Ancien Testament, on voit ces conséquences-là. C'était une offense capitale. Ensuite, la semaine passée, on a parlé des enfants rebelles à leurs parents. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents, la première autorité établie dans leur vie, s'ils ne la respectent pas, cette autorité-là, à ce moment-là, ils ne peuvent pas s'attendre à ce que Dieu va être avec eux et qu'ils vont hériter d'une longue vie et de la bénédiction de Dieu. Comme c'est important pour les enfants d'apprendre à respecter et à honorer leurs parents. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer l'adultère. L'adultère, dans le couple, l'adultère envers la relation conjugale. L'adultère qui, d'après les Écritures, est un acte destructeur pour la relation conjugale et par extension pour la relation familiale. Lorsque quelqu'un ne garde pas ses voeux envers son conjoint, lorsque quelqu'un est infidèle, lorsque quelqu'un va avec une autre personne et viole son engagement et son alliance devant Dieu. Et Dieu nous dit que c'est un péché très grave à ses yeux. C'est quelque chose de très grave au point qu'il utilise l'image de l'infidélité conjugale pour parler de l'offense que les hommes peuvent lui faire à lui-même. Envers son peuple, dans l'Ancien Testament, dans Jérémie chapitre 2, verset 29, il disait au peuple, « Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Pourquoi voulez-vous argumenter que vous n'êtes pas des péchants, que vous n'avez pas fait le mal? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. » À part quelques personnages isolés ici et là, pendant le ministère de Jérémie, la plupart du peuple étaient infidèles. Ils étaient dans un adultère spirituel contre la personne de Dieu, dans Jérémie 3, verset 20. Dieu dit, « Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Au lieu d'être mon épouse fidèle, au lieu de vous garder chasse pour moi, vous vous êtes livrés à d'autres et vous avez été infidèles. » Dans Ézéchiel chapitre 16, une bonne partie du chapitre illustre la relation d'amour que Dieu avait pour ce peuple. Il compare ça au fait qu'il aurait pris Israël comme son épouse. Puis là, c'est vraiment touchant de voir ça et de dire, « Je passais près de toi. Je te regardais d'une manière imagée nécessairement. Et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pain de ma robe. Je couvrais ta nudité pour montrer comment ce que le peuple était dépourvu hors de cette relation-là avec Dieu. Dieu a fait les pas pour couvrir sa nudité, sa honte. Je te jurais fidélité. « Je fis alliance avec toi. » Et c'est comme ça que le mariage est décrit dans l'Ancien Testament. « Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi, mais ça n'a pas duré. » Au verset 32, il dit, « Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. » Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie et d'autres des petits prophètes utilisent cette image-là pour démontrer jusqu'à quel point le peuple s'était profondément éloigné de leur Dieu. D'ailleurs, dans Ézéchiel, au chapitre 6, Dieu dit que c'est une des raisons pour leur captivité. C'est une des raisons pourquoi Dieu les a chassés loin du pays à cause qu'ils étaient une femme adultère dans cette relation-là avec Dieu. et dit, « Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. » Et nécessairement, Dieu parle de cette relation-là qu'il avait avec l'être humain et avec le peuple d'Israël. Concernant la relation conjugale, dans les dix commandements, Dieu avait dit, « Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne seras point infidèle envers tes voeux conjugaux. Tu ne tromperas pas ton époux ou tu ne tromperas pas ton épouse. » Ce n'était pas seulement les femmes qui pouvaient être infidèles, comme on a vu ici dans les exemples d'Israël, qui est présentée comme une épouse pour Dieu, mais les hommes aussi devaient veiller là-dessus pour ne pas être infidèles. Dans Malachie 2.15, il dit, « Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. » Il dit au verset 16, « Prenez donc garde dans votre esprit. » Il répète cela, « Et ne soyez pas infidèles. » Parce que ça pourrait être d'un côté ou de l'autre, et Dieu demandait de la fidélité des deux conjoints. Sous la loi, une des choses étonnantes que nous voyons, c'est que Dieu avait même établi un test de fidélité pour voir si une épouse était infidèle. Si une épouse avait trompé son mari, dans 11, chapitre 5, on a du verset 11 au verset 31, la section de ce chapitre-là qui nous parle d'un soupçon dans le cœur d'un mari. Un mari qui voit son épouse, un mari qui côtoie son épouse, un mari qui s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est louche, puis qui commence à soupçonner que son épouse aurait une relation extra-conjugale. Puis là, Dieu dit, « Dans le cas où ça arriverait, voici les instructions que je vous donne. » Il dit, « Devant le sacrificateur, voici ce qui doit se produire. Quand il aura fait boire les eaux, des eaux spécialement préparées pour elle, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apporteront la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se dessèchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. » Donc, si ça se produit, si ça arrive qu'elle a été infidèle, Dieu allait bénir ce processus-là dans le tabernacle, plus tard dans le temple, et devant les sacrificateurs, serviteurs de Dieu, pour que ça puisse paraître physiquement. Automatiquement, il allait avoir un changement physique, et ils allaient voir que c'était le cas. Mais si elle n'avait pas été infidèle, Alors, on nous dit, « Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants, donc il n'y aura pas ces conséquences-là physiques pour montrer qu'elle a été infidèle. » Mais dans le cas où le test la déclarerait coupable, ou si elle était surprise dans une relation adultère, la femme, comme l'homme, devait être exécutée. Tous les deux devaient être lapidés. Puis là, encore une fois, c'est là qu'on voit que les pensées de Dieu sont tellement différentes des pensées de l'homme. Des fois, on entend dans notre société que c'est quelque chose qui serait bon pour un couple, s'il y avait des relations extra-conjugales une fois de temps en temps. On dit, « C'est bien d'avoir une aventure une fois de temps à autre. C'est bon pour solidifier votre couple. » Puis dans la pensée de l'homme, on est tellement loin du plan de Dieu qu'Ésaïe a dit de la part de Dieu, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées dans bien des sujets, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, parce que Dieu dit que l'adultère mérite la peine capitale. Ça mérite ce jugement-là. Dans l'Hévitique 20, verset 10, on le dit, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Là, je ne sais pas si ça fait juste allumer une petite lumière dans votre esprit, mais dès que j'ai vu ce passage-là, alors je préparais l'étude, j'ai tout de suite pensé à un passage dans l'Évangile de Jean. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait le suggérer? Dans Jean chapitre 8. Ce qui est remarquable, il y a différentes choses de remarquables dans ce passage-là, c'est qu'on a amené seulement la femme. Puis la loi, qu'est-ce qu'elle disait? Vous les avez pris en flagrant délit d'adultère, tous les deux méritent le même chantiment, le même jugement. Dans Deutéronome 22, on nous dit, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Puis là, remarquez juste une petite nuance que Dieu dit au verset 23 et 24. « Si une jeune fille et une jeune femme vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. » La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, pour avoir dit « au secours » et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Parce que les fiancées, au niveau des Juifs, c'était un engagement de la femme envers le fiancé jusqu'au mariage. Puis elle devait rester vierge, elle devait rester fidèle à cet engagement-là une fois qu'elle a dit « oui, je veux, je te prends, oui, je suis prêt à être avec toi. » Et l'engagement ou les vœux du mariage, c'était des vœux devant Dieu de rester fidèle envers le mari, puis nécessairement réciproquement le mari envers l'épouse, pendant le restant de leur jour, une fois mariés. Puis pour les Juifs, les deux étaient obligatoires. Donc c'était très sérieux lorsque quelqu'un était fiancé à l'époque d'Israël. Mais le péché de l'adultère, c'était un grand péché aux yeux de Dieu. Dans Proverbe 6, on le dit dans la sagesse de Dieu, « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Il est insensé. Il a perdu le cap de la boussole morale. Il est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. » C'est une des raisons pourquoi les femmes étrangères étaient tellement dangereuses en Israël. Les femmes étrangères, on les voit ici et là, dans l'Ancien Testament, c'était des païennes qui vivaient en Israël, mais qui n'étaient pas des Juifs, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, et qui n'avaient certainement pas la même moralité. Et on voit que souvent, elles étaient des occasions de chute pour des gens dans le peuple de Dieu, nécessairement. C'est dans Nombre, chapitre 25, qu'on a la grosse catastrophe avec les Mahobites qui viennent en Israël, puis 25 000 Juifs sont exécutés à cause de ces femmes-là. Mais les femmes étrangères étaient tellement dangereuses qu'on nous dit concernant ces femmes adultères-là que de les suivre vers leur maison, c'est en fait s'en aller vers la mort. C'est ça l'image qu'on nous présente. Proverbe chapitre 2, on nous parle de cette femme qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, donc son mari, elle le met de côté pour être adultère, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Dans Proverbe 5, dans Proverbe 7, on voit une femme adultère comme ça, une femme étrangère qui essaie de séduire les gens pour les amener vers leur perdition. Maintenant, ça, c'est le constat de la loi de Moïse. C'est la sévérité qui est standard dans la présence du temple ou le tabernacle de Dieu et des commandements de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le contexte du Nouveau Testament, Dieu condamne toujours l'adultère. C'est toujours quelque chose qui est mal à ses yeux. C'est un grand péché. On nous dit dans l'Hébreu chapitre 3 que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques ou les débauchés et les adultères. Donc, Dieu nous dit que c'est quelque chose qui est sérieux. Jésus a même poussé l'interprétation des dix commandements « Tu ne commettras point l'adultère » en parlant de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Quelqu'un qui n'aura pas le courage d'aller coucher avec une autre personne et de commettre l'adultère physiquement, mais qui n'a pas peur d'y penser et de l'expérimenter à l'intérieur de son cœur. Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, puis nécessairement Dieu voit le cœur. Quand mon père, qui était un ancien professeur de danse, a su que je m'étais fiancé avec Shirley, puis qu'on allait se marier le 13 juin 1992, il a dit « Ok, je vais être présent, puis je vais avoir la première danse. » Là, j'ai dit à mon père, j'ai dit « Papa, il n'y en aura pas de danse. » « Hein? » Il a dit « C'est quoi ça? » Puis là, j'ai parlé de ce passage-là, puis la danse moderne, puis comment est-ce que les gens se déhanchaient de ça. J'ai dit « Je ne veux pas que ce soit une occasion pour qu'il y ait des gens qui soient souillés dans leur cœur devant Dieu. » Il n'en revenait pas, il dit « Je n'irai pas à ton mariage. » Il était scandalisé par cela. Puis finalement, il est quand même venu. Mais tout ça pour dire que Jésus a juste levé le standard un petit peu plus haut en parlant des intentions du camp, en parlant des réalités dans notre fort intérieur que Dieu voit clairement. Sur la question du divorce, nécessairement des fois la question du divorce est interprétée de différentes manières par les chrétiens. Dans Marc chapitre 10 au verset 9, Jésus a dit « Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ça, c'est l'idéal de Dieu. Qu'un homme ou qu'une femme ne devienne pas adultère dans leur relation parce qu'ils violent leur engagement envers une épouse en en prenant une autre. Puis il y a ce danger-là dans les enseignements du Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 16 au verset 18, on a dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. » Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, des fois on parle de la victime, elle, elle est correcte. Jésus dit « Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Encore dans Marc chapitre 10 au verset 11, il leur dit « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. » « Si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Par contre, Jésus a donné une clause d'exception lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 19 au verset 9 « Qu'une personne ne serait pas en adultère sauf pour infidélité. » Et là, c'est la grande question. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvoir interpréter les restants des Écritures? Il y a toutes sortes, même je pense que c'est une expression qui est utilisée un peu à toute sauce pour justifier de faire des choix qui déplaisent à Dieu. Mais pour moi, 1 Corinthien chapitre 7 et Romain chapitre 7 m'aident à interpréter cette clause-là pour infidélité. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on parle aux instructions données aux chrétiens, l'enseignement principal sur l'adultère parle de notre relation avec notre Père Céleste. En tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce qu'on traite notre Dieu? Dans Jean chapitre 4 au verset 4, on nous dit « Adultère que vous êtes ». Là, c'était la même chose que dans l'Ancienne Alliance. Lorsqu'on parlait du peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance qui était dans l'adultère, c'est possible pour nous aussi d'être dans un adultère spirituel. Et on nous dit comment ici? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Lorsqu'on aime, lorsqu'on est affectionné, lorsqu'on choisit les voies du monde, on se place dans le cas ennemi parce que le mot inimitié, ça veut dire être en guerre contre Dieu. On devient des soldats dans l'armée ennemie lorsqu'on a cette affection-là pour le monde. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent dans les églises chrétiennes. Un chrétien peut être un ennemi de Dieu, mais c'est exactement ce qu'on nous dit si on choisit d'aimer le monde plutôt que d'aimer Dieu. Dans 1 Jean 2,15, on nous dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dieu ne peut pas tolérer cet amour-là. Dieu ne peut accepter cet adultère spirituel-là. Il ne peut pas nous voir devenir conforme au siècle présent, puis suivre la voie du monde, puis pratiquer les choses de ce monde, puis être affectionné pour les choses d'en bas, plutôt que d'avoir une relation qui est agréable avec notre Père Céleste. C'est pour ça qu'on nous dit dans l'Apocalypse chapitre 2 au verset 4 que le Seigneur Jésus, en écrivant à l'église d'Éphèse, a dit aux chrétiens, il dit « C'est beau, vous êtes fidèles, vous avez persévéré dans mes voies, vous avez chassé les faux apôtres, vous êtes restés attachés à ma parole, j'ai une chose contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. » Puis là, on a l'image, n'est-ce pas, d'un jeune couple qui vient de se marier, puis qu'ils veulent passer le plus de temps ensemble, ils reviennent travailler, puis ils ont tellement hâte d'être à la maison pour être avec sa nouvelle fiancée ou sa nouvelle épouse, plutôt. Puis, donc, cette ferveur-là, cette joie-là d'avoir cette relation-là, comme ça nous dit dans Genèse 29, je pense au verset 20, que Jacob avait travaillé 7 ans pour avoir Rachel, puis elle parure à ses yeux comme quelques jours, 7 ans de temps, quelques jours, parce qu'il l'aimait. Il était sur un nuage pendant tout ce temps-là, parce qu'il voulait être avec elle. Puis là, Dieu dit, « Mais c'est ça, la ferveur que je veux dans la relation. C'est ça, l'amour. C'est ça, l'intensité. C'est ça que j'aimerais avoir dans votre cœur. » Puis il dit, « Quand je n'ai pas ça, il dit, « Souviens-toi, si tu as déjà été plus ailé, si tu as déjà été plus attaché à la parole de Dieu, si tu as déjà été plus fidèle à l'Église, si tu as déjà été plus engagé dans les choses chrétiennes, et il dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes œuvres. » Donc, le sujet de l'adultère. Nécessairement, l'adultère dans le couple qui est tellement triste, c'est un fléau dans notre société alors qu'on est loin de Dieu. Puis l'adultère spirituelle, qui est aussi une réalité occasionnellement chez le chrétien, mais alors que le chrétien est sincère devant Dieu, puis alors que le chrétien se rapproche de Dieu, Dieu est prêt à se rapprocher aussi de lui pour développer cette relation qui lui est agréable et qui va le glorifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada